Alors, nous allons aller retrouver Jésus et Nicodème dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. On va lire quelques versets, les premiers versets de ce chapitre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu naît avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est quand même toute une surprise qui a été faite ici à Nicodème. Je ne pense pas qu'il s'attendait à entendre ce genre de discours lorsqu'il est venu vers Jésus cette nuit-là. Déjà, il vient pour donner une approbation. C'est une autorité en Israël. C'est quelqu'un qui est plus vieux que Jésus. C'est quelqu'un qui a déjà la reconnaissance de ses pères. C'est un docteur en Israël, c'est un docteur de théologie. Et pas juste en théorie, cet homme-là semble aussi avoir reçu, on pourrait dire, un témoignage d'approbation qu'il vivait ce qu'il semblait croire. Donc, c'est quelqu'un qu'on pourrait citer quasiment comme un modèle. Mais surprenant que Jésus lui rappelle une vérité fondamentale d'être de nouveau. Et puis là, l'homme ici ne semble pas trop saisir ce qui se passe. Oui, il semble que c'est comme si c'était pour lui la première fois qu'il entendait parler de ça. Une nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Il faut que l'homme naisse d'en haut. Et pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà parlé de ce que Jésus parle ici. Entre autres, le prophète Ézéchiel. Oui. Parce que ce qu'on croit aujourd'hui, les notions qu'on nous a données, parce que, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui, je vais croire mes propres valeurs. Mariette, ça n'existe pas. On a reçu des valeurs. On a été élevés dans une époque. On est formatés d'une certaine manière et on voit au travers de ces valeurs. Nicodème est dans un temps où est-ce qu'il voit ses œuvres, son comportement, qui est très bien en passant. Personne ne peut condamner ce gars-là. C'est une vie réussie. Oui, oui, ça, c'est vraiment une vie réussie. Écoute, tu vas avoir ça comme voisin. Le gars, il aime Dieu, en tout cas, en apparence, il a l'air à bien aimer Dieu. Il connaît les Écritures. Il conforme sa vie aux Écritures. Et pourtant, Jésus lui dit, le seul problème, c'est qu'il te manque la vie. Il te manque l'essentiel. Un petit problème. Et il donne cette expression « naître de nouveau ». Il semble lui comme « naître de nouveau ». Je suis vieux, il faut que je retrouve ma mère, je rentre dedans et je chante. C'est arrivé. Et puis, le Seigneur, même un petit peu plus loin de le texte, va nous montrer que Jésus dit, « Attends, t'es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Donc, Jésus lui montre sa surprise en disant, « Attends, attends, t'es un berger pour le peuple de la promesse. » Ce peuple qui a été mis à part, qui est au fond la bonne nouvelle pour toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde peuvent espérer qu'on va s'en sortir vivant. « Pense ce peuple » et toi, tu ne t'en rappelles plus, Nicodem, ce qui arrive? Chauffeur d'autobus, il ne sait pas où il va. Un de mes amis, le gars, il s'est converti de l'islam. Et lui, il avait demandé à un imam, il dit, « Quand tu embarques dans un autobus, puis tu demandes au chauffeur où on va, il dit, qu'est-ce que tu dis? » Fait que là, il dit, « Bien, s'il ne sait pas, s'il ne sait pas, il dit, je débarque l'autobus. » Bien là, il dit, « Je quitte ma religion. » Parce que lui, il avait demandé à l'imam comment faire, s'il savait, s'il allait après la mort. Oui. L'imam, il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors, le gars, ici, Nicodem, c'est un peu de ce même genre. C'est un gars qui aurait dû savoir, les gens se fiaient sur ce gars-là, et pourtant, il n'y avait pas l'essentiel. Tu sais, quand tu dis, « Tu n'as pas l'essentiel », c'est assez dramatique quand on parle. Au départ, ça nous met en garde de se confier dans même des grands penseurs, les grands théologiens. Je veux dire, ils peuvent se tromper, puis ils trompent beaucoup de gens. Tu sais, comme Jésus disait, « C'est un aveugle, c'est un autre aveugle. » Les deux tombent dans la fosse. Donc, c'est un peu ce qui se passait avec lui. Il faut se demander maintenant, selon notre Bible, à quoi sert le peuple juif? Pourquoi il y a tant d'importance sur eux? Pourquoi Jésus les appelle même le sel de la terre? Il les appelle littéralement la lumière du monde. Donc, c'est un peuple particulier. Et quand on lit, quand Dieu les a mis à part dans l'Ancien Testament, ce peuple-là, il ne leur dit pas, « Je te mets à part parce que c'est plus brillant que les autres peuples. » Au contraire, il les décrit comme étant assez insignifiants. Fait que là, tu dis, « Mais écoute, Seigneur, pourquoi tu les as choisis? » Il dit, « Parce que pour l'amour de mon nom, pour l'amour de moi. » Et là, ça a l'air un peu égoïste. Tu dis, « Comment c'est l'amour de toi? » L'amour du plan parfait que j'ai, un plan de rédemption. Dieu avait promis au point de départ à nous, les êtres humains, qu'ils l'avons brisé. Puis c'est que la plupart des gens, on l'a peut-être oublié, cette partie-là de l'histoire. Mais il semble que Dieu dit qu'il a fait alliance avec les êtres humains au point de départ, puis on a brisé cette alliance. Et à cause de ça, la mort règne. Et puis c'est la destruction. Donc, il avait fait cette promesse Dieu que par la femme, viendrait une postérité. Et c'est pour ça que les autres évangiles, entre autres celui de Matthieu, commencent avec la naissance par la Vierge Marie. Et puis c'est une prophétie encore de l'Ancien Testament dans les prophètes. Bref, ils ont perdu de vue, même les Juifs qui devaient dire au monde entier, « Non, non, faites-vous en pas, Dieu nous a fait une promesse. » Et nous, il nous a mis comme un peuple à part pour garder les oracles de Dieu, pour rappeler au monde entier qu'il y a de l'espoir. Mais là, Nicodème, il ne savait pas. Ben, Nicodème, non seulement il ne sait pas, mais tu sais, Jésus va lui révéler quelque chose qui est important pour nous. Il dit, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a deux ordres de naissance, deux vies ici que Jésus met en parallèle. Et Nicodème, il était performant dans ce qui est né de chair. Mais il était même ignorant du fait qu'il fallait qu'il naisse de l'esprit. Et puis, s'il n'est pas de l'esprit, tu es bien beau être le plus performant dans la chair, ça ne donne rien. Et c'est ça qui est un peu désarmant quand on lit cette chose-là. Ça veut dire que tous ceux qui ont construit notre vie à partir des éléments qu'on croit être les meilleurs, puis on travaille fort et qu'on construit quelque chose, ben, si ce n'est pas fait dans l'esprit, si ce n'est pas fait dans le nouvel ordre de vie que Dieu nous propose, ça ne vaut rien. Puis c'est de l'art parce que c'est bon en soi. C'est ça qui trompe le plus. C'est facile de parler de l'Évangile où des gens vont nous dire, parce que tu nous comptais avant l'émission, que quand toi, tu t'es tourné vers le Seigneur Jésus-Christ pour croire en lui, je pense que c'est un de tes oncles qui avait dit, ben, c'est une bonne affaire, il en avait besoin, tu sais. Oui, mais c'est ça, il dit, j'avais besoin de naître de nouveau. Ils peuvent dire en disant, ben, regarde sa pauvre vie, il avait besoin d'une béquille, le pauvre, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Mais quand tu dis à une bonne personne qui doit naître de nouveau, souvent, il parle comme en disant, à quoi tu ne veux pas dire, je suis pas assez performant, il dit, non, 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 tu es très performant dans tout ce que tu peux performer, mais tu n'atteindras jamais le vrai but. Parce que Dieu a mis un terme à sa première création qui est nous autres, là, maintenant. Mais il nous fait la promesse depuis le début en disant, ceux qui vont me faire confiance, je promets de m'engager à vous donner une nouvelle vie et celle-là va être éternelle. Celle-là, elle va être sûre. C'est comme si Dieu dit, je vais vous donner la mienne. Vous allez vivre de ma propre vie incorruptible. Vous avez gâché la première création, je vous promets la rédemption. La loi a été donnée par après, après la promesse. Les lois ont été données après. Pourquoi? Pour simplement nous rappeler pourquoi on a besoin de la promesse. Pas de la loi. La loi fait juste montrer le problème, elle ne règle pas le problème. Tandis que la promesse, Dieu dit, je m'engage à porter moi-même vos fautes. Je demeure juste, donc je vais prendre la peine que vous méritez. Et c'est pour ça que Jésus disait toujours à ses disciples, le Messie doit souffrir. Et même les disciples, Pierre, Jean, Jacques, tout ça, ils n'étaient pas d'accord en disant, non, à Dieu ne pleins, tu ne souffriras pas. Regarde, tu nous as donné un bon programme, une bonne religion. Et c'est là que Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. Et Nicodème, quand Jésus lui révèle cette vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne peux pas ni entrer, ni voir le royaume de Dieu. Alors, la question normale qui vient à Nicodème, c'est comment c'est possible? Comment une chose comme ça peut-elle arriver? Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Parce qu'à un moment donné, il a saisi que là, on ne parle plus de naissance physique, mais on parle de naissance spirituelle. Et Jésus va lui expliquer comment c'est possible avec une histoire de l'Ancien Testament, qu'on va lire ici, à partir du verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Moïse avait élevé dans le désert un serpent. Et ça, je veux dire, Nicodème connaissait certainement l'histoire. C'est dans le livre des nombres, c'est dans l'histoire d'Israël. Le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. Il murmurait tout le temps, il était toujours mécontent. Et à un moment donné, à force de murmurer, Dieu a été obligé d'intervenir. Et puis, il avait envoyé des serpents qui étaient vénimeux. Et chaque fois qu'une personne était mordue par le serpent, elle mourait. Et alors, le peuple a crié à Moïse, « Écoute, appelle ton Dieu pour qu'il nous donne un remède, sinon on va tous mourir. » Et là, Dieu a dit à Moïse, « Tu vas faire un serpent en métal, tu vas l'élever dans le milieu du camp, de façon à ce que tout le monde puisse le voir. » Et dès qu'une personne qui est mordue par le serpent est sur le point de mourir, si elle se tourne vers le serpent des reins, elle aura la vie. C'était simple. C'était pas logique, le remède. Ça avait rien à voir avec la logique, ça avait à voir avec la foi. Il fallait croire que le remède de Dieu marchait et toutes les personnes qui l'essayaient conservaient la vie. Alors, Jésus prend cette même histoire pour dire, « Naître de nouveau, c'est pareil, mais cette fois-ci, c'est pas un serpent en métal qui va être élevé. » Ça va être la croix. Regarde, il s'y dit, « De même que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et chacun d'entre nous, on a été mordus par la morsure du péché. Et nous sommes condamnés à cause de la morsure du péché. Et la solution, moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, la solution est presque ridicule. Tu sais, moi, si j'avais été Dieu, probablement, j'aurais dit, « Écoutez, j'aurais fait une genre de lotion, potion, une crème antibiotique ou quelque chose, ou une pilule antibiotique. » Je leur ai dit, « Regardez, venez, puis je vais vous donner ça, puis vous allez être guéris. » C'est un contact de foi avec ce serpent des reins pour Israël. Et nous, aujourd'hui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a été élevé, comme Jean-Pierre t'a dit, à la croix. Et c'est là que le contact avec la foi, là où derrière nous, le 2000 ans, le Christ mourait, c'est juste en lui faisant confiance, la foi, qu'on peut être guéri, c'est-à-dire libéré du péché pour avoir la vie éternelle. Ça, ça veut dire une relation avec le Dieu trois fois cinq qui nous a créés. Et c'est ça que Nicodème avait besoin. Deux personnes mordues par le serpent dans le désert, une ne regarde pas, ne croit pas que c'est... Voyons donc, c'est une folie, c'est de regarder ça. Mais l'autre dit, « Je vais essayer, en tout cas, on ne sait jamais. » Alors, la personne se tourne vers le serpent, elle est guérie, elle a la vie, l'autre meurt. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Une personne se tourne vers Jésus, met sa confiance en lui, il obtient la vie éternelle, il naît de nouveau. C'est tellement vrai que nous l'avons expérimenté, on en a déjà parlé ici à l'heure de la Bonne Nouvelle, mais il y a aussi Joannie qui l'a expérimenté. Et on va écouter comment c'est arrivé pour elle. Cette nouvelle naissance.